Alors restez, je vous en supplie, pour parler d'un sujet qui c'est sûr vous concerne, le pouvoir d'achat. Et si c'était Manuel Lechypre, voilà, au fond, le sujet 1 qui intéresse et 2 qui va se retrouver au cœur de cette campagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que d'abord c'est le cas dans toutes les campagnes. Si vous interrogez les Français, évidemment, leur pouvoir d'achat, c'est toujours la chose qui les préoccupe. Il y a un sondage, une enquête qui est sortie la semaine dernière, qui est le baromètre que sort Coffee 10 tous les ans sur le pouvoir d'achat. La première priorité des Français aujourd'hui, c'est la santé. C'est la santé, après c'est le pouvoir d'achat et après c'est la sécurité. Oui, le pouvoir d'achat c'est un thème central, mais c'est un thème pas simplement pendant une campagne présidentielle, c'est un thème tous les jours. On voit de plus en plus de salariés qui ont un emploi et qui vont au resto du cœur, qui pointent au resto du cœur. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à être dans le rouge à la fin du mois. Les gilets jaunes, le point de départ du mouvement populaire des gilets jaunes, ça a été le thème du pouvoir d'achat. Je le fais rapidement ça. Et quand on voit l'augmentation du SMIC récemment de 34 euros brut, je discutais hier sur la chaîne à l'usine de PSA où je travaille avec un jeune intérimaire qui me disait, est-ce qu'on va avoir les 34 euros ? Oui, ils vont les avoir les 34 euros parce que les intérimaires sont au SMIC. Ça fait 25 centimes de l'heure. On passe de 10,25, de 10,25 euros. Jean-Pierre, juste un truc, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le vrai sujet, plus que le pouvoir d'achat globalement, parce que c'est pareil, on a eu des chiffres sur la redistribution ce matin, la France est la championne du monde de la redistribution. Est-ce que Jean-Pierre, vous êtes d'accord pour dire que le vrai sujet, c'est que le travail ne paye pas ? Ça, c'est évident que le travail ne paye pas. Pourquoi ? Parce que le capital prend tout. Parce que oui, on est champion d'Europe en France de redistribution des dividendes aux actionnaires. Je travaille dans un groupe PSA, Célantis maintenant, 6 milliards en 6 mois de bénéfices. L'année dernière, c'était 2 milliards. Ils ont fait 3 fois plus en 2 fois moins de temps. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme augmentation de salaire ? Je vous le donne tout de suite, mais on aura des miettes, on n'aura pratiquement rien du tout. En plus, Jean-Pierre, vous vous êtes fait rouler sur l'intéressement. — Le thème sympa... Ah, je ne veux même pas parler de la prime d'intéressement. — Mais si, parce que le sujet de la redistribution des profits, il est crucial. — Non, 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 non. — Attendez, on peut revenir au pouvoir d'achat. Et est-ce que du coup, vous dites que la solution, c'est d'augmenter les salaires ? — Oui, la solution, c'est d'augmenter, d'imposer à l'ensemble du patronat une augmentation générale des salaires. Ceux qui ont répondu au sondage, là, 467 euros par mois, il leur manque. Oui, il faudrait le SMIC minimum à 2 000 euros. Minimum en dessous de 2 000 euros. Vous ne pouvez pas vivre décemment. Et pour ça... Alors là, on a des promesses en veux-tu, en voilà, parce qu'on est en campagne électorale. Les salariés, ils n'ont pas besoin de promesses. Ils ont besoin d'un plan de bataille, d'un plan de combat pour imposer, pour arracher ces augmentations de salaires. Là, il y a eu 34 euros pour le SMIC. En mai 68, le SMIC, il a augmenté de 30 %, direct, 30 %, parce qu'il y avait 10 millions de salariés qui étaient en grève. La France... Oui, il y avait un rapport de force favorable à l'ensemble des salariés. Et juste, ce n'est pas simplement une augmentation de salaire qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est que les salaires soient indexés à l'augmentation des prix. On a aujourd'hui le carburant, l'énergie, les prix de l'énergie qui augmentent. Il faut que nos salaires augmentent en même temps que les... Pour les solutions, on les connaît. Que ça soit dans le public... Oui, l'État, il doit donner l'exemple. Mais comment on finance l'augmentation des salaires que les fonctionnaires, les travailleurs du service public, ils doivent avoir ? C'est 40 milliards de CICE qui sont déversés dans les caisses du CAC 40. Tous les ans, il faut arrêter. C'est à fond perdu. En plus, ils créent du chômage. C'est eux qui créent du chômage. Ce n'est pas l'augmentation de salaire qui crée du chômage. C'est les patrons qui licencient pour augmenter la rentabilité de leur entreprise. C'est comme ça que le chômage, il se crée. Et puis, dans le privé... Excusez-moi, dans le privé, mais là, 60 milliards dans le CAC 40. 60 milliards de bénéfices dans les 6 premiers mois de l'année, dans le CAC 40. Il n'y a pas de quoi, là, augmenter les salaires. Il n'y a pas de quoi donner du pouvoir d'achat. Qu'on s'en sorte, qu'on puisse vivre décemment avec nos familles. Qu'on arrête de compter. Oui, ça va me coûter 40 euros, l'augmentation de l'EDF. Mais vous êtes où, Jean-Pierre ? Vous faites quoi, là, les syndicats ? Parce que c'est quand même la rentrée ou jamais où il faudrait se mobiliser pour faire quelque chose. Et là, on ne vous entend pas. Le 5 octobre, on aura l'occasion... Vous aurez, vous aussi, l'occasion de descendre dans la rue. Grande journée de mobilisation, de grève, de manifestation, justement, pour défendre l'emploi et pour revendiquer des augmentations. À l'appel de... À l'appel de la CGT, de FO, de Sud et de FSU. Juste, en un mot, M. Mercier. Je pense que Bruno Le Maire l'a déjà dit, en tout cas au patron, je pense notamment aux journées d'été du MEDEF, où il a dit qu'il va falloir travailler sur cette question de l'augmentation des salaires. Moi, je crois que c'est un impératif. Il y a peut-être juste un enjeu. Et c'est notre ligne politique, c'est de dire que ça ne fonctionne que si on est compétitif. Et compétitif, ça ne veut pas forcément dire par une baisse des coûts, laissez-moi aller au bout. Ça veut dire par notre capacité à innover, par notre capacité à réindustrialiser le pays, par notre capacité à faire rentrer des entreprises et des investissements. Et c'est notamment le sens du plan de relance, c'est notamment le sens du plan d'investissement. Sur les six premiers mois de l'année du 440, ils sont compétitifs. On est rentable. Nous, les travailleurs, on est rentable. Ce qui n'est pas rentable, c'est les actionnaires qui empochent ces milliards de dividendes. Et c'est le cas de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année.